bonjour à tous bienvenue sur ce spécial james bond donc on va vous apprendre à créer un cocktail iconique aujourd'hui et pour l'occasion je trouvais que mon studio était pas suffisant et que mon habillement n'était pas adéquat donc on va se téléporter dans 3 2 1 quoi de mieux que d'être au bootlegger pour réaliser le cocktail donc on va s'enligner sur un martini vesper le martini vesper c'est quoi c'est un cocktail qui est shaké et non brassé à la cuillère comme le martini classique originalement le martini vesper est fait de trois parts de gin une part de vodka et une part de lilet donc aujourd'hui j'utilise trois alcools le lilet c'est un vin blanc fortifié français qui va rajouter la petite touche à la place du vermouth dans le martini régulier on va utiliser trois parts de gin dans ce cas-ci j'utilise le gin betchuan c'est un gin de havre-saint-pierre dans la côte nord et son petit jumeau son petit frère la vodka esquimaux c'est aussi bien aussi de havre-saint-pierre de la distillerie poujailon donc merci à poujailon pour ses belles bouteilles donc on va y aller comme suit pour le martini on va commencer par rafraîchir notre verre parce qu'on veut servir le martini dans une coupe bien froide et rafraîchissante pour que le cocktail soit super bon et en deuxième lieu on va prendre notre chèque parce que selon james c'est chèque notre tour donc on va prendre 1.5 onces de john points 5 onces de vodka et points 25 onces de lilet on va remplir notre shaker de glace et on va le chèque et 7 à 8 secondes pour être sûrs que le cocktail soit bien servi très froid 7 8 secondes sans faire en sorte que notre chèque va être bien givré puis qu'on va avoir atteint la température optimale dans le chèque donc merci beaucoup on va double strain le cocktail pour être sûrs qu'il n'y a pas de petite glace qui tombe dedans excellent donc ici on a le cocktail qu'on va décorer et humecter d'une pleure de citron juste pour qu'on puisse obtenir les huiles et on va déposer ainsi notre pleure de citron dans notre martini vesper et la différence entre le martini vesper de james bond et le martini régulier c'est que la texture va être un petit peu plus trouble dans celle du vesper parce qu'on va le shaker donc tout va se mélanger ensemble et dans la version où est-ce qu'on le fait avec le verre à mélanger la texture va être beaucoup plus clair parce qu'il y aura eu beaucoup plus de dilution dans le verre à mélanger donc voici le martini vesper de james bond 3 parts de gin une part de vodka et un petit point 25 ounces de lilet je vous souhaite une excellente dégustation et à la prochaine maman cocktail bring all the girls to the ball feel like it's better than yours feel like it's better than yours i can teach you but i have to charge my cocktail bring out the girls to the ball